Mon avis sur le Nutri-Score Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler du Nutri-Score Vous l'avez sans doute déjà aperçu dans les rayons et c'est le sujet de la vidéo du jour Je pense réellement que c'est un premier pas vers la responsabilité du consommateur par rapport à ses achats et que ça va dans une direction positive du concept de consomme-acteur donc justement privilégier les bons choix au niveau santé et on sait évidemment que si on optimise déjà ses courses son environnement à la maison au niveau des achats que l'on fait c'est déjà un premier pas vers la réconciliation alimentaire Concrètement, ce calcul du Nutri-Score il se fait par rapport à la teneur en nutriments et aliment à favoriser par rapport aux aliments à limiter Le score obtenu par ce calcul permet d'attribuer une lettre et une couleur qui va des plus favorables, un classe A vert et qui va des moins acceptables, classe E rouge C'est évidemment la théorie de cet indice, de ce calcul Le score est évidemment déterminé par rapport à la quantité d'énergie par rapport à la quantité de protéines, d'acides gras saturés de sucre, de sel, de fibres alimentaires, de vitamines donc trop d'énergie, de sel, de sucre, etc. donnera un score plutôt négatif tandis qu'une richesse en fibres alimentaires, un pourcentage important de fruits, légumes, etc. engendrera du coup un score positif Alors tout d'abord il est important de souligner que le Nutri-Score n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire d'apposer pour le moment en tout cas l'étiquette un petit peu du Nutri-Score sur ses produits ça veut dire que les industriels ils ont le choix soit ils font la transparence et ils savent que ça va peut-être les avantager par rapport aux achats soit ils peuvent justement faire le choix de ne pas mettre cette étiquette il faut garder en tête que ce n'est pas un simple indice qui pourra catégoriser si quelque chose est bon pour le poids, pour la santé, etc. mais qu'il est important justement de s'intéresser aux étiquettes alimentaires dans un premier temps, regardez évidemment la liste d'aliments plus elle est courte, moins évidemment l'aliment est travaillé plus vous avez évidemment une liste d'ingrédients à rallonge il y aura de risque que ce soit un aliment transformé plus un ingrédient arrive tôt dans la liste, plus il est présent dans cette préparation regardez ensuite tout ce qui est calories, protéines, glucides, lipides, etc. et regardez aussi par rapport aux portions évidemment on joue souvent par rapport à la portion standard entre guillemets alors qu'elles sont souvent sous-estimées et qu'on en mange souvent beaucoup plus donc regardez toujours par rapport à la réalité de ce que vous consommez que ce soit quantité d'énergie, protéines, glucides totaux mais aussi le sucre ajouté et les lipides mais surtout aussi les acides gras saturés évidemment tout ce qui est sel, additif et conservateur et évidemment on sait que le Nutri-Score a ses limites prenons un exemple tout simple on ne mange pas un fromage ou un produit laitier pour sa teneur en fruits et légumes or c'est un facteur qui va justement rentrer en compte dans ce calcul donc justement se dire, se poser les bonnes questions se dire est-ce que ces indices là sont vraiment réels par rapport à notre consommation on mange évidemment un produit laitier pour les protéines de haute valeur biologique la richesse en calcium, le pouvoir s'acitogène justement de ce produit, etc. mais on ne mange pas un produit laitier pour la présence de fruits et légumes on sait qu'il n'y en a pas évidemment dans les produits laitiers ou prenons un autre exemple, par exemple l'huile on sait effectivement qu'elle sera riche en lipides mais évidemment le but ce sera de privilégier une huile de bonne qualité riche en oméga 9 ou en oméga 3 mais évidemment Nutri-Score il ne fera pas la différence de tout ça et il regardera évidemment l'impact calorique par rapport à 100 grammes d'huile mais qui va manger effectivement 100 grammes d'huile dans son assiette ? le but évidemment c'est de manger des bons lipides à bonne fréquence et à bonne quantité il faut également penser au fait qu'il y a des intérêts financiers marketing, des conflits d'intérêts évidemment par rapport à cet indice parce que justement les industriels se rendent compte que si la couleur est rouge ils vendront beaucoup moins donc justement ils vont tout faire pour transformer un petit peu ces indices en plus acceptables, moins alarmants etc. de manière à ce que ça n'interfère pas avec leur bon chiffre d'affaires donc avoir ce rôle justement de s'intéresser au Nutri-Score mais pas que et de justement garder l'étiquette alimentaire que ce soit cohérent par rapport à ce qu'on veut c'est pour ça qu'on aura par exemple le saumon qui peut être qualifié de rouge d'indice E etc. parce que ce sera un poisson qui est gras mais qui sera riche en bons gras donc bon lipides donc justement garder en tête que ce n'est pas un aliment en particulier qui va faire prendre ou perdre du poids mais justement le rééquilibrage alimentaire c'est de manger un petit peu tout à bonne fréquence, à bonne quantité pour avoir tous les macronutriments intéressants toutes les vitamines, tous les minéraux intéressants pour notre bon fonctionnement on pourra aussi voir par exemple que des frites peuvent être catégorisées de A parce qu'elles ne sont pas encore baignées dans l'huile alors qu'une fois qu'elles sont dans l'huile de friture évidemment le taux de lipides va évidemment exploser donc c'est toutes des choses qu'on ne nous dit pas par rapport à cet indice mais qu'il faut justement rester critique par rapport à la lecture de ce calcul et de cet indice de Nutri-Score je trouve cet indice assez réducteur et culpabilisant pour le consommateur parce que justement le fait d'avoir que du rouge dans son caddie évidemment aura ce rôle de culpabilité qui n'est pas forcément efficace dans le bon choix alimentaire des consommateurs justement le but c'est d'aller vers le conseil positif donc de justement augmenter ce qui est bon pour la santé pour justement après diminuer ce qui ne va pas mais que ça se fasse un petit peu tout seul et que ça compense de la bonne façon également garder en tête que la notion d'additif et de pesticide n'est pas prise en compte par cet indicateur et justement il n'y a pas que cet indice qui est important mais justement de comment cet aliment est travaillé donc garder en tête que cet indice évidemment a ses limites qu'il y a des conflits d'intérêts qu'il y a plein de choses qui vont faire en sorte que ce n'est pas toujours représentatif de ce que représente un aliment dans une prise en charge diététique et que chaque achat, chaque prise en charge doit être personnalisé par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous aimez manger etc et justement le but c'est d'allier plaisir et diététique et de ne pas juste rentrer dans des cases un petit peu d'avoir que du verre dans ses armoires ou que des produits sains le tout c'est de manger de tout à bonne fréquence et à bonne quantité donc trouvez justement cet équilibre entre plaisir et diététique ne vous culpabilisez pas par rapport aux aliments potentiellement néfastes que vous pourriez acheter chaque aliment est intéressant d'un certain point de vue et justement le tout c'est de manger de tout à bonne fréquence et à bonne quantité gardez le plaisir dans vos assiettes et justement essayez d'avoir ce rôle responsable où vous lisez les étiquettes, où vous vous intéressez aux aliments et surtout à ce qui vous va personnellement j'espère réellement qu'il y aura justement des bonnes démarches dans le futur pour justement conscientiser nos achats en tant que consommateurs et que nous irons dans la bonne direction au niveau alimentation équilibrée si vous voulez plus d'informations par rapport aux accompagnements ou le guide vert de poids disponible en ligne toutes les infos se trouvent en description n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas c'est le premier pas, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501